Musique Je dis ça, c'est Michel Tranzel. C'est une sculpture du XVIIIe siècle et c'est le roi qui dit au revoir au monde profane, au monde des illusions. Derrière, c'est quand j'avais 17 ans. J'ai fait ça quand j'avais 17 ans. Et j'avais été demandé par le directeur de l'art sacré pour exposer Rue des Beaux-Arts avec cette peinture. Je faisais la peinture abstraite à l'époque avec des dessins, des dessins de personnages et en même temps des choses abstraites. Je ne connaissais pas Stéphane Pollock, ça ressemble à Stéphane Pollock. Et pourquoi n'avez-vous pas continué ? Parce que je voulais apprendre à décider. Je ne voulais pas tricher. Oui, voilà. Je voulais savoir décider avant de faire des choses comme ça. Mais j'en faisais en même temps. Vous regrettez ? Non, surtout pas. C'est Michel Céry. Michel Céry. Il n'a qu'au règle de Michel Céry. Georges Ozzotte, comment définissez-vous votre peinture ? Définir sa peinture, déjà, c'est difficile à dire. Il y a quelques années, j'avais écrit. Faire que la peinture soit comme une prière pour dire merci à la vie, me paraît être la chose la plus importante, la plus humble, la plus noble à laquelle devrait prétendre tout artiste. Quelle est votre démarche ? Ma démarche, c'est de peindre et puis de me réaliser en tant qu'homme, au niveau de mon individualité. Qu'entenez-vous par individualité ? C'est le moi-jeu, le moi-jeu, mais au niveau de l'homme, l'homme qui se ravise en tant qu'homme, qui fait son travail en tant que, comme un artisan. L'ouvrier spécialisé sur une chaîne, se réalise-t-il ? Ah, l'ouvrier, non, il a du mal à se réaliser. Ça, c'est le robot, c'est le... C'est le Charles Chaplin, l'étant moderne. Donc, vous êtes un privilégié. Je suis ce que je suis, c'est tout. C'est le retour de la nature. Le soleil gagne du terrain sur les ténèbres. Georges Ozotte, le printemps se profile à l'horizon. Les cerisiers seront bientôt en fleurs. Quels sont vos projets ? Les cerisiers en fleurs, c'est comme la mariée, la mariée qui est belle. Les cerisiers en fleurs, c'est une réjurgence symbolique de la nature qui revient chaque année. C'est un espoir, c'est la renaissance à chaque fois. Et vous ne vous en lassez pas des cerisiers en fleurs ? Non, parce que chaque fois, c'est une renaissance. Et où pourra-t-on vous voir, bientôt ? Moi, non, on ne verra pas, mais ma peinture, on peut la voir. On peut la voir à Bézé, on peut la voir à Tichon, on peut la voir à Chapelle-de-Vailly, ou à la garrie de l'atelier. Et d'année en année, la nature renaissante, quelle est la différence de nature dans votre peinture de cerisier en fleurs en cerisier en fleurs ? Oui, c'est un peu comme une messe, un petit peu. C'est un rituel, continuellement. Chaque année, c'est un rituel qui recommence à chaque fois. C'est une prière, une prière à Dieu, pour dire, oh, merci à la vie. Dieu, non, pas dans le sens, dans le sens ésotérique, dans le sens nidate, pas dans le sens anthropomorphique. Mais comment cela se traduit-il dans votre peinture ? Ce n'est pas moi de parler de ma peinture, ma peinture, il faut la voir. C'est ma peinture qui doit parler. Je dois les passer derrière la peinture. Et elle évolue, votre peinture ? Ce n'est pas moi de le dire. C'est mon genre de voir, ma peinture, c'est la peinture. La peinture de Georges Ozot au XXe siècle, en quoi était-elle différente de la peinture de Georges Ozot au XXIe siècle ? Je ne sais pas. Georges Ozot, vous n'avez pas répondu à la question. Pourquoi les cerisiers en fleurs ? Les cerisiers en fleurs, j'ai eu une chance formidable dans ma vie, c'est que les cerisiers en fleurs, grâce à des épreuves physiques, et qui dit épreuve physique, dit épreuve psychique, les cerisiers en fleurs m'ont permis de renaître à chaque fois au moment le plus difficile de ma vie. Donc c'est une grâce que j'ai pu avoir, et grâce à des épreuves.